Il y a effectivement une tradition de castration des fauves, pas dans tous les établissements. C'est comme pour le dégriffage. Dans certains lieux, certaines familles, c'est un tabou, quelque chose d'impossible à envisager. Et dans certaines autres familles, qu'on voit plutôt dans les petits cirques, c'est impréalable, quasi indispensable avant toute relation avec l'animal. Ils ne prennent aucun risque, ils en ont peur. Ils ne savent pas travailler avec des animaux sauvages, encore moins des tigres et des lions. Donc imaginez rentrer en cage avec un tigre et un lion entiers et tout son potentiel. Pour eux, c'est inenvisageable. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Parce qu'ils ont quand même besoin de briller, ils ont quand même besoin de se montrer, de se pavaner avec des animaux sauvages et de passer pour des dompteurs, comme leur établissement qui passe pour un cirque. Enfin, tout est bidon chez eux. Les trois quarts des mâles, en général, dès qu'ils montrent un signe de caractère, de domination, ils sont castrés. Particulièrement pour les lions mâles, c'est pire qu'une insulte faite à leur dignité parce que les lions mâles perdent leur crinière. Donc ils se transforment en lionnes avec une morphologie vilaine, de lionnes à grosses têtes, on va dire. C'est quelque chose qui me met particulièrement en colère. C'est une insulte faite aux animaux.